Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Palladium. On va voler la pierre légendaire d'un joueur. Faut savoir qu'à la suite du dernier épisode dans lequel j'ai rappelé que l'un de mes objectifs sur Palladium c'était d'obtenir les six pierres légendaires du serveur, j'ai reçu énormément de messages de gens qui me disaient « Hey Fuse, si tu veux, moi j'ai une legendary stone, je peux te la vendre. Eh euh, moi j'ai une legendary stone, je peux essayer de te la prêter. Alors moi j'ai pas de legendary stone mais j'ai un chat. Hein, quoi ? » Pour être honnête, je pensais être le seul joueur du serveur à avoir réussi à me procurer des legendary stones jusqu'ici. Il faut croire que j'avais tort. J'ai notamment reçu un message très intéressant de la part de peur bleue « J'ai une legendary stone que tu n'as pas, je peux te la vendre si tu veux. Une très utile, celle qui te permet de résister dans la fake water. Ça c'est une offre que je trouve particulièrement intéressante dans la mesure où j'essaye quand même de collectionner les legendary stones. Donc évidemment, vous vous doutez bien que j'ai accepté. Hum hum, c'est quoi ton prix ? Tu me proposes combien ? 15 dollars et un stack d'amethyst. Allez ! Bon bah c'était facile, ça me semble être un plutôt bon prix. Bon allez, bah c'est parti, je m'en vais miner un stack d'amethyst, comme ça je pourrais lui payer la stone. Bon évidemment, si jamais vous aviez pas compris, c'était une blague. Au final, on s'est mis d'accord sur la somme de 3 millions de dollars. Ah bah oui, là tout de suite, c'est un peu plus cher. En vrai, ça reste très correct, mais c'est... oui, c'est un tout de suite un petit peu plus cher. Bon, le fait est que je suis quand même un petit peu joueur et que je lui ai proposé un marché. Ce que là, vous allez me dire, attends mais Fuse, tu vas pas du tout lui voler sa pierre légendaire là, tu vas lui acheter. Je me suis dit que j'allais tenter quelque chose d'un petit peu marrant. Je lui ai envoyé comme message, ok pour 3 millions de dollars, mais alors on fait un jeu. On prend un dispenser, on met deux items. Si c'est ton item qui sort, je te donne 4,5 millions de dollars. Si c'est le mien, je te donne que 1,5. Bon, je pense qu'avec toutes les roulettes paladiennes que j'ai fait sur la chaîne, vous devriez le savoir. Mais en gros, quand vous avez deux items dans un dispenser ou un dropper, quand vous actionnez ce dropper ou ce dispenser, en fait, les items sortent au hasard. C'est à dire que c'est jamais le même item qui va sortir. Et donc, ça permet de faire des jeux de hasard directement sur palladium. Donc là, par exemple, regardez ici, j'ai renommé un bloc de saune 4,5 millions et ici, j'ai renommé un bloc de dirt 1,5 millions. On va faire exactement le même jeu, il y aura peur bleu à côté de moi, on va actionner le dispenser et là, hop ! Bon bah là, en l'occurrence, si jamais on avait joué, j'aurais dû payer plein pot, 4,5 millions de dollars. Si vous comprenez bien le jeu, là, du coup, j'ai une chance sur deux de payer 1,5 millions de dollars de moins que le prix que j'aurais dû payer à la base, mais j'ai aussi une chance sur deux de payer 1,5 millions de dollars de plus. Ce qui se passe, c'est que je vais essayer subtilement de transformer le bloc de stone en bloc de dirt, ce qui fera qu'à chaque fois que j'actionne le dispenser, je serai sûr et certain de gagner. Bon, après, c'est juste une expérience, ce que je suis en train de faire ici. J'ai absolument pas envie de me mettre peur bleu à dos parce que si je fais ça, je risque d'avoir de très gros problèmes. Peur bleu, notamment, il fait partie de la plus grosse faction du serveur, la Blackhold. Bon, autant vous dire que je me mets un petit peu en difficulté si jamais je me les mets à dos. Bon, en vrai, le pire, c'est qu'ils m'ont déjà pillé, j'ai un peu la rage contre eux. Je tiens à garder ma réputation de joueur honnête, donc ce qui se passe, c'est que même s'il ne se rend pas compte de mon petit troll, on refera le jeu de façon honnête juste après et je lui expliquerai la supercherie. Bon, les gens, aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va dépenser un maximum de thunes. Mais Fioz, tu peux largement la payer, la stone. T'es à 10 millions de dollars. Alors certes, maintenant, j'aimerais bien ne pas descendre trop bas quand même. Je vous rappelle quand même qu'on a une base claim à construire et que la base claim, ça coûte très cher en ressources. Bon, heureusement, on a 27 000 dollars juste ici sous forme d'items. Bon, déjà, je vais me faire un plaisir de tout utiliser. Hop là, et en vrai, on se rapproche assez vite des 11 millions de dollars. Mon objectif ultime dans cet épisode, ce serait carrément de gagner assez d'argent pour pouvoir entièrement rembourser l'achat de cette pierre. Autant vous dire qu'on va devoir charbonner. Bon, là, je vais utiliser ma bonne vieille technique des bannières parce que là, c'est vraiment l'une des meilleures techniques pour se faire vraiment beaucoup de thunes assez vite. Alors, pour l'instant, dans mes bannières, j'ai juste vendu des Legendary Stones et mon œuf de golem. Le seul truc, c'est que vous êtes super nombreux à me proposer plein de choses que je pourrais vendre dans mes bannières. Fioz, mets un lingot d'endium dans une bannière. C'est vrai que pour le coup, ça pourrait très bien marcher. Donc voilà, pour l'instant, on a 4 items qu'on pourrait proposer dans nos bannières. Le seul problème, c'est que quand je dis dans le chat que je vends des bannières de Legendary Stones pour 30 000 dollars unité, je reçois beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Donc, j'ai décidé de me faire un endroit dans lequel je vais pouvoir prendre les commandes des gens. J'avais pas envie de m'embêter à faire une base ultra lointaine à l'autre bout de la map. Du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire la salle de commande dans notre AP ? Bon, déjà, j'étais absolument pas sûr que notre faction ait un AP sur Palladium. C'est quoi un AP, Fioz ? Un AP, ça veut dire un avant-poste. Bon, en gros, quand vous sortez du spawn et que vous sortez de la Warzone, tout autour du spawn, vous avez des endroits que les factions peuvent acheter qui s'appelle les avant-postes. Bon, il s'avère que notre faction, la Puncastique, dispose elle-même d'un avant-poste à la sortie nord du serveur. Bon, alors, très clairement, je savais même pas qu'on avait un AP, j'ai été obligé de demander sur la conversation. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais construire dans l'AP la petite salle de commerce. Ça va demander un petit peu de temps de construction, mais ça va être vraiment classe. Et je viens de terminer ce que je voulais faire. Bienvenue au centre Fuse Martial. Quelques règles évidentes. Pas de PVP, ne rien péter, pas de home SVP. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que plutôt que de prendre les commandes directement par MP, sachant que le système de MP n'est pas du tout pratique sur Palladium, franchement, ce serait vraiment ultra cool sur Palladium pour les MP d'avoir un espèce de système d'onglet, un petit peu comme sur Facebook. D'abord, je dois vous avouer que pour l'instant, c'est pas vraiment la priorité, d'autant plus que là, on a une grosse mise à jour qui arrive bientôt, mais... Pour acheter un produit, rajoutez votre nom au clipboard correspondant et abonnez-vous ! Ouais, ça pour le coup, c'est très important. Ouais, donc non, en gros, plus sérieusement, ici, j'ai mis les prix de tous les produits que je le vend, et juste en dessous, comme vous pouvez le voir, il y a des clipboards où les gens peuvent commander leur bannière. Bon, par exemple, imaginons qu'un client veuille acheter cette Legendary Stone violette. Il a juste à venir chercher le clipboard, et ensuite, je viendrai personnellement lui installer la bannière dans sa base. Je pense qu'à partir de là, le système est beaucoup plus simple et que ce sera beaucoup plus simple pour moi pour m'organiser. Bon, j'ai juste peur qu'il y ait des mecs qui viennent et qui détruisent tout, ça c'est le seul truc dont j'ai peur, mais on va pouvoir ouvrir au public. Je vends bannières d'objets rares, tapez-vous sur moi pour commander. Alors, on a nos deux tout premiers clients, alors voilà, Axo et Funx Adami, ouais. Alors, vu que j'éclaime la zone, je sais pas, ah, je crois qu'il peut peut-être pas récupérer les... Quoique si, non, il est censé pouvoir récupérer le clipboard, je suis pas sûr, mais je crois. Ah, il y arrive pas, il arrive pas à récupérer le clipboard, attendez, je vais lui donner, il est passé où ? Ah, il y a un problème de clipboard, mais what ? Alors, c'est cool parce qu'il commence à y avoir du mon... Attends, il y a un mec qui a volé le clipboard, attendez, il y a un mec qui a... C'est qui ? C'est qui ? On m'a pété un clipboard, c'était sûr que ça allait arriver. Il y a un mec qui m'a pété un clipboard, c'est génial. Euh, ok, va falloir que j'aille en recrafté un autre. Mais bon, du coup, on commence à avoir quelques clients, quand même, j'étais obligé d'unclaim la zone, sinon ils pouvaient pas récupérer les clipboards, malheureusement, donc ça va être très dangereux. Bon, visiblement, ils savent pas récupérer des clipboards, en fait, parce que ces chiffres clics, c'est pas... Ouais, non, non, mec, ça va pas marcher. Ok, en fait, le mec, il l'a cassé plutôt que de faire un chiffre... Non, mais c'est pas possible, mais... A few moments later. Alors, j'ai récupéré mes 3 clipboards, et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai énormément de livraisons. Donc, pour la Legendary Stone bleue, on a 3 livraisons, pour l'Andyum Ingot, on a 2 livraisons, et pour l'œuf de golem, on a 4 livraisons. Bon, les gens, je suis de retour, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de livraisons. Dans le dernier épisode, j'ai reçu une remarque assez intéressante concernant mes livraisons. Fuse, prépare tes bannières avant, parce que les mecs peuvent te tuer et prendre l'œuf pour faire du bénéfice pour lui et te voler ton stuff. Voilà, en gros, ce que me dit cette personne, c'est que quand j'ai une bannière, je devrais d'abord mettre l'item dedans, et ensuite récupérer la bannière, pour ensuite aller la livrer déjà prête à la personne, parce que sinon, évidemment, il y a une petite chance pour que je me fasse voler mon œuf de golem. Le seul problème, c'est que, vous l'avez bien vu, quand vous avez une bannière qui a un item dedans, vous avez beau casser la bannière, en fait, la bannière redevient vierge à chaque fois, et du coup, vous ne pouvez pas vraiment les livrer, enfin, vous êtes obligés d'avoir les items sur vous si jamais vous voulez les mettre dans la base des gens. Mais j'ai quand même trouvé une petite astuce pour livrer mes bannières sans risquer de perdre mes items rares. Du coup, la technique que j'ai développée qui permet d'éviter de me faire buter avec tous mes items rares, en fait, c'est que je garde toujours un underchest sur moi, et donc là, par exemple, il veut une legendary stone... Merde, je l'ai utilisée... mince, j'ai... Je suis débile, je l'ai utilisée au lieu de... Attendez, je ne peux pas la mettre dessus ou comment ça se passe ? Voilà, ok, c'est bon, j'ai réussi à la mettre dessus. Du coup, en gros, ça m'évite d'avoir tous mes items rares et précieux directement sur moi, et du coup, la dernière, tu veux que je la mette où, poto ? Parce que lui, il en a commandé trois, lui, c'est vraiment le meilleur client, il m'a payé 90 000 dollars. Du coup, avec tout ça, on est à 11 millions de dollars, presque 12 millions, donc c'est vraiment pas mal. Donc franchement, là, ce début d'épisode, c'est pas mal de bonnes nouvelles, et j'en ai une en plus, j'ai un pillage. Ah ah ! Regardez ce sur quoi je suis tombé ! J'ai juste peur que quelqu'un soit déjà passé, vu qu'il y a un tunnel qui est déjà creusé ici, mais bon, écoutez, on verra bien. Alors, j'ai vraiment très peur que ce truc-là, ce soit de la sulfurique water. Alors, est-ce que par hasard... Ouais, c'est bel et bien de la sulfurique water. Ok, 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 alors, attendez. Tous les ans, les milliers de joueurs de palladium meurent dans la fée water en pensant que c'était de l'eau. Ok, je viens de trouver un accès vers la base. Regardez, juste ici, on a la base avec... Alors, ça, c'est de la fée quater, si je dis pas de b... Ah non, oui, non, c'est bel et bien de la fée quater. On avait déjà eu un problème de golem dans une base claim, il y a quelques épisodes sur palladium. Et en fait, le seul moyen que j'aurais pour piller cette base, ce serait de réussir à faire sortir le guardian golem de la base. Hum hum... Bon, je pense que ça doit être faisable, même si en vrai, ça va être ultra difficile. Ah, oh, oh là, oh là, ça, c'est très intéressant. Alors, je pense que... Alors, à moins qu'ils aient un autre accès, parce que j'ai l'impression que la base n'est pas entièrement terminée. Regardez, ici, il y a tout un truc qui a été cassé. Oh, mais attendez, mais ça a déjà été pillé, ça, en fait. Attendez, c'est trop bizarre. Attendez, mais je comprends rien du tout à cette base. Bon, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté trois têtes de Wither. Bon, en plus, on avait un drawer qui était blindé de chez Blindé en termes de Soul Sand. Donc, c'est nickel pour nous, on va récupérer de quoi faire un Wither. Bon, ça me rappelle la personne qui me proposait de faire 25 000 Wither avec mes 100 000 de Soul Sand. A défaut d'en faire 25 000, on en fera au moins un. Bon, là, l'objectif, avec notre Wither, ça va être de dégager l'accès à la pièce dans laquelle il y a le Palladium Golem. Enfin, le Golem, enfin, bref, vous avez compris. Bon, alors, là, le Wither... Bon, le Wither a fait de jolis dégâts dans leur ba... Ok, non, le Guardian Golem est juste là, d'accord. Mais, bon, le Wither a fait de jolis dégâts dans leur base, mais il a eu du mal à aller plus loin, donc, euh... Deuxième Wither... Putain, mais en fait, mon deuxième Wither, il est presque rentré tout seul à l'intérieur de la base, j'ai l'impression. Attendez, attendez. Genre, vraiment, alors, je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas du tout ce qu'il fait, mais là, j'entends qu'il casse des blocs, mais comme un gros malade. Et par contre, ouais, là, si jamais j'avais eu la pierre, là, de... Qui me permettait de pas prendre de dégâts à cause de la fake water, ça serait vraiment pratique. Ok, bon, là, ça va être un peu chaud pour le Wither, je pense, ouais. Je crois qu'on a perdu notre deuxième Wither, là. Ok ! Alors, ce qui vient de se passer, c'est juste incroyable. En gros, je sais pas exactement où je suis, mais j'ai l'impression que, dans leur base claim, ils avaient un spawner à squelettes. Et du coup, je sais pas trop comment, mais j'ai réussi, en envoyant quelques Thunder Pearls, à rentrer dans leur spawner à squelettes. Putain, en plus, ils spawnent de ouf, leur spawner à squelettes, c'est un truc de malade. Donc, je pense que ce spawner à squelettes peut potentiellement nous donner accès à leur base. Bon, par contre, j'ai juste un petit peu peur qu'on ait toujours le même problème avec leur golem. Bon, on va essayer de rentrer dans leur base via cet accès. Juste avant, j'ai pas envie de perdre entièrement mon stuff, donc je vais le reposer dans ma base. Et on va tenter d'accéder à cet endroit, même si... Voilà, regardez, ça c'est de la fake water, donc je pense que le meilleur moyen de passer par ici, ce serait les Under Pearls. Ok, donc, une Under Pearlis... Ah, c'est trop dur, c'est ultra difficile, hein. Vous savez quoi ? J'ai réussi à me dégoter des potions de régénération 2. J'espère vraiment que ça fera l'affaire. Ok, du coup, nouvelle tentative, c'est parti, j'ai mon effet... C'est pourri, l'effet de régénération ne sert strictement à rien du tout. Mais comment je vais faire ? Ok, si j'envoie une Under Pearl par là... Ok, c'était pas assez loin. Et hop, petit coup de heal stick. Ah ! Après, 50 essais ! Oui, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, je suis dedans, SVP... Non, les squelettes ! J'étais dedans ! Ok, en fait, je crois que j'ai compris pourquoi est-ce que j'y arrive pas. En fait, à chaque fois que je me rapproche du trou, je me fais taper et je me fais pousser en arrière. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que c'est à cause du Guardian Golem. Alors, on va faire une petite expérience. Là, j'ai acheté tout le stuff nécessaire pour être le plus tanky possible. Donc, très franchement, si je meurs, là, j'ai ultra le somme. Donc, on mange la petite pâle à Apple, ça nous donne des cœurs en plus. On se prépare à utiliser l'huile stick et le Stick of God. Hop, c'est parti, bim, Stick of God. C'est bon, je suis dedans, je suis... Oh ! Oh là 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 ! Slash, cette tome, pillage ! Ok, bon, en fait, finalement, c'était pas une histoire de Guardian Golem. C'était vraiment juste une histoire de... Je suis pas doué, mais... Ouais, non, c'est nickel ! Tain, le pire, c'est que j'ai juste perdu un seul cœur, quoi, le seum ! Bon, du coup, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de la base. Alors, j'ai juste peur qu'il y ait le Guardian Golem. Pour l'instant, je... Oh, ce serait pas mon stuff, pas ! Si, non, non, je sais ce que c'est, ok. Donc, il y a forcément le Guardian Golem dans la zone, en fait. Je pense que c'est un Guardian Golem qui a l'amélioration pour pouvoir dropper des ressources. Et là, j'entends des bruits de squelettes. Ouais, c'est un Guardian Golem qui a l'amélioration pour pouvoir dropper des ressources. Et ça, c'est une ressource qu'il a droppée. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé l'entièreté de mon stuff dans ma base. J'ai juste récupéré quelques dynamites. En fait, j'ai juste pas envie de re-tout perdre à cause du Guardian Golem. Mais on va juste péter cette demi-dalle. Voilà. Et alors, c'est là qu'il faut que je fasse... Ok, ouais, regardez, regardez. Ok, alors, il est pas si violent que ça, en fait, finalement, ce Guardian Golem. Regardez. Ah, non, s'il fait mal. Il fait mal, mais il one-shot pas. Regardez, il me reste la moitié de ma vie. Bah, ok, Fuse, il te reste peut-être la moitié de ta vie, mais comment est-ce que tu comptes faire ? Parce que tu vas pas survivre très longtemps contre le Guardian Golem. Alors, il y a un item qu'on n'utilise que très très peu sur Palladium, l'arc en Palladium. Personne n'utilise l'arc en Palladium. La raison est relativement simple, c'est juste qu'en PVP, il est pas du tout assez puissant. Mais c'est pas grave, parce qu'en théorie, il est censé nous permettre d'utiliser ces flèches-là qui s'appellent les Switch Arrows. Pour le coup, c'est des flèches que j'ai pas du tout assez utilisées, mais en gros, quand vous tirez sur un mob avec, ça lui fait pas de dég... Quoique, non, ça lui fait même pas de dégâts, mais par contre, vous avez un effet d'effet de nausée et vous échangez votre place avec le mob en question. Et ça, pour notre pillage, ça va nous être super utile. Je suis de retour dans la base qu'on est en train d'essayer de piller, et donc, normalement, si je dis pas... Voilà, on a un golem ici, on va essayer d'échanger notre place... Ça marche. Ça a marché. Oh là là, j'étais pas du tout sûr que ça marche sur les golems, et ça... Mais c'est trop bien ! Alors, je vais juste faire un petit slash 7 home pillage, et je suis refait, les gens, j'ai accès à toute leur base ! Oh là là là, on va se faire plaisir. Alors, faut pas que je me rapproche trop du golem, sinon je prends des dégâts. Mais vraiment, j'étais sûr que ça allait pas marcher. Attendez, je vais chercher mon stuff, et on va piller tout ça. Hop là ! Bon, par où on va commencer, là ? Je... Oh là, y'a trop de trucs, y'a trop de trucs. Alors, ici, on a déjà un petit slime pad, et en dessous du slime pad, je pense que... Ok, alors, je pense qu'en dessous du slime pad, je vois une trappe d'or, je sais pas ce qu'il y a en dessous. Ok, alors, pourquoi est-ce que... Ah oui, j'ai envoyé la... Ah, ouais, c'est problématique, en fait, parce que les slime pads renvoient les dynamites. Ah, attendez, je vais envoyer ça. Est-ce qu'il a un effet de thorns, ce... Ok, ah, ah, ah... Oh oui, 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 j'avais raison, regardez, y'a une échelle, et... Attendez, c'est incroyable, on peut ouvrir les trappes d'or en obsidienne dans les clèmes, ou alors c'est un coup de lag ? Non, c'est même pas un coup de lag. Ah, si, c'est un coup de lag, ok, ok, c'est bon. Alors, par où est-ce que je vais commencer ? Alors, le seul truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tous leurs coffres et tous les trucs sont un petit peu sécurisés, donc c'est pas facile d'accès. Oh, mais ça, c'est des coffres sécures, ça ! Ah non, ah, ouais ! Ah ouais, ces coffres sécures, ils vont être très difficiles à accéder. Alors, attendez, je vais juste récupérer déjà ce qu'il y a ici. Ok, alors ça, c'est énormément... Oh, y'a un petit peu de palladium, j'ai vu un petit peu de palladium, mais après, je me fais éclater par le Guardian Golem. Alors, ça paraît rien comme ça, mais y'a vraiment énormément d'os à l'intérieur de ce pillage, et les os, c'est super intéressant pour nous, parce que ça va nous permettre de farmer des graines en indium sans avoir à acheter des os dans le market, donc ça, c'est super pratique. Donc, je vais essayer de tous les récupérer. Voilà, dites-vous bien que rien qu'avec ce que j'ai dans mon inventaire en os, là, ça représente 50 000 dollars ! Ok, alors voyons voir ce qu'il y a de l'autre côté des portes. Je vois pas grand-chose qui m'intéresse vraiment, alors sachant que je sais pas exact... Si, quoique, là, les slime pads, ça m'intéresse, on en a vraiment besoin pour la base claim. Bon, ça, c'est pas très intéressant, du charbon, du... Ok, bon, y'a juste une seule porte dans laquelle il faudrait qu'on réussisse d'entrer. Le seul truc, c'est que si je dis pas de bêtises, normalement, si j'envoie une dynamite ici, ça ne casse pas les portes, parce que ça, c'est des portes en obsidienne. Donc, je sais pas du tout comment est-ce que je pourrais faire, peut-être que si j'arrive, est-ce que ça marche ? Non, je peux pas... Oh, attendez, est-ce que j'ai vraiment... Est-ce que j'ai vraiment récupéré des boons pads, là ? Oui, mais... Mais ça marche, avec le lag, y'a... Mais... Oh, mais ils sont pas doués, les mecs qui ont fait la base ! Ok, en fait, en réalité, regardez, c'est ultra simple. Alors, bon, il faut juste qu'il y ait un coup de lag sur le serveur, mais en gros, je peux récupérer ce qu'il y a à l'intérieur des drawers. Regardez, j'ai récupéré un stack de slime pads, c'est énorme ! Alors, on va essayer de récupérer vraiment le maximum de slime pads, 3 stacks de slime pads, et c'est vide. Ok, donc on a récupéré au total 3 stacks de slime pads, et... Ouais, ok, ok, ok. Ah non, 4, c'est bizarre. Alors, dites-vous bien que 4 stacks de slime pads, ici, ça représente à peu près 50 000 dollars de plus. Putain, c'est pas mal, Fuse, en fait, là, t'es en train de faire un bon pillage ! Bon, après, le seul truc dont il faut bien se rendre compte, c'est que, pour le pillage, j'ai claqué 2 withers, ce qui représente 400 000 dollars. Ah ouais, là, tout de suite, Fuse, c'est un peu moins bien. Alors, maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que je récupère les coffres sécurisés qu'il y a derrière la fée Quater ? Bah oui, Fuse, récupère les coffres sécurisés, évidemment, ça se trouve, il va y avoir plein de stuff à l'intérieur. Le seul truc, c'est que, pour récupérer ces coffres sécurisés, il va falloir que je claque au moins 1 ou 2 withers, c'est-à-dire 400 000 dollars supplémentaires, et au final, j'ai peur de perdre plus d'argent que ce que je gagnerais en pillant la base. Hmm, hmm... Ok, bon, le hasard a choisi, j'ai fait un pile ou face, et on va pas piller la base aujourd'hui, on va pas piller les coffres sécurisés. Mais, 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 peut-être que ce sera plus simple de piller la base, une fois que j'aurai ma legendary stone de power. Donc, abonnez-vous, et qui sait, peut-être que dans le prochain épisode, on retournera attaquer les coffres sécurisés de la base Claim, avec notre legendary stone. Bon, les gens, le moment qu'on attend tous est enfin arrivé. On va essayer de faire notre petit piège à peur bleue. Ah oui, là, je pense que je vais recevoir plein de commentaires par rapport à ce que je viens de faire. Fuse, mais t'es complètement taré ! Tu mets ta legendary stone comme ça par terre ! Qu'est-ce que tu fais si jamais il y a un clear lag ? Bon, je crois que j'ai fait la même chose dans le dernier épisode. En tout cas, vous étiez vraiment super énervé, j'ai reçu énormément de commentaires à ce sujet. Oups ! Donc maintenant, à chaque fois que je fais ça, vous inquiétez pas, j'exécute la commande PalalackTime avant de dropper la pierre. Prochain clear lag automatique dans 11 secondes ! Ouais, bon, là, typiquement, je m'amuserais pas à dropper ma pierre maintenant. Bon, ce petit troll ne va pas être si facile que ça à exécuter. Histoire que ce soit un petit peu plus simple de communiquer avec peur bleue, je vais directement l'appeler en vocale. Le seul truc, c'est que je vais peut-être devoir vous expliquer des choses à vous que lui doit pas entendre. C'est pour ça que je vais aller dans les paramètres de mon serveur Discord, et que je vais enclencher la fonction Appuyer pour parler. Bon, maintenant, je peux vous parler à vous sans que la personne avec qui je discute sur Discord ne m'entende, et si j'appuie sur le bouton de ma souris, ça activera automatiquement mon micro. Ok, le problème du Discord est réglé. Bon, maintenant, il va falloir que je renomme mes items de bloc de dirt, que je vais renommer 1.5 million, et un bloc de stone, que je vais renommer 4.5 million. Sauf que, je vous rappelle que j'ai toujours pour objectif d'arriver niveau 500. Donc, je vais pas gaspiller mes précieux niveaux juste pour renommer des items. Quelqu'un peut me renommer des items contre 500 dollars. A few moments later... Alors, la première personne qui m'a répondu n'est autre que Peurbleu lui-même, qui me dit moi. Alors, si je lui donne 2 blocs de dirt à renommer, il va directement cramer la supercherie. Bon, on a Kikarch, qui a gentiment accepté d'utiliser ses niveaux pour renommer mes blocs de dirt. Donc, la Blackhold, vous retenez, si jamais vous voulez vous venger sur quelqu'un, c'est sur lui, c'est pas sur moi, c'est lui qui a renommé, j'y peux rien. Moi, franchement, je rigole. Ok, nickel. Bon, alors, j'avais mis une majuscule, mais ça fera l'affaire. Hop, 500 dollars, bien mérité. Tu peux vocal ? Je suis Minerga, et je t'attends pour rename les items. Oh là là là, la pression est petit à petit en train de monter. C'est quoi, si je me fais buter, je vais quand même reposer ma pierre de téléportation dans mon underchest. Allô, allô ? Allô ? Tu m'entends ? Oui, je t'entends, tu m'entends ? Ouais, ouais, nickel. Bon, du coup, t'es prêt pour la transaction ? Ouais, je suis prêt. Et je sais pas du coup si tu veux mes 1600 slime pads en plus. T'as 1600 ? Tu les vends combien les 1600 slime pads ? Attends, je vais te dire, le prix de mon market, ça combien c'est ? 23 000 le stack. 23 000, bah, je vais en parler à la faction et je te dirai. Ok, bah, du coup, je me TP sur toi ? Euh, ouais, attends, slash homebp. Ok, bon, les gens, là, ça commence vraiment à devenir un peu stressant, je suis tranquillement en train de lui parler. J'ai juste peur qu'il me crame et qu'il pense que je suis vraiment un arnaqueur alors que je comptais pas l'arnaquer, c'est juste pour tester, voir si j'y arrive. Mais on va voir ça. Ok, il a la pierre dans la main. Ok, donc, bon, t'es toujours chaud pour notre petit jeu ? Ouais, ouais, je suis chaud. Ok, donc, j'ai préparé les items, du coup, donc, il y a l'item 4.5 millions, donc si la stone sort, bah, voilà, 4.5 millions, et si la dirt sort, c'est 1.5 millions. Tout te semble correct ou pas ? Ça marche. Ok. Ça me semble correct. Mais écoute, si tu pars, ok, c'est la dirt. Aïe, coup dur pour moi. Non, mais je déconne, en fait. J'avais foutu de dirt dedans, donc on va refaire. Ouais, tu m'as fait le faire. T'es prêt ? Ok, bon, j'espère vraiment, par contre, que pour le coup, c'est la dirt. Non ! Yes ! Le karma a encore frappé, et en plus, il pleut sur Minecraft, donc ça va bien. Putain, mais je suis trop bête. Vas-y, je peux avoir des slime pads en dédommagement, en plus ? Mais non, mais... Oh putain, je suis trop, je suis trop... J'en prends combien ? Tant que tu veux, il me sert à rien. Ça va à rien ? Bon, allez, je t'en prends 4 stacks. Allez, hop. Putain, je suis trop un bon négociateur, en fait. Genre, j'ai négocié 1,5 million de dollars contre 4 stacks de slime pads. Bon, bah écoute, je vais te payer. Voilà. Alors, qui donne le truc en premier ? Vérifie qu'il n'y a pas de clear lag. Attends, slash pas là. Il vient de passer, c'est bon. Nickel. Hop. Nickel. Voilà, troisième stone. Allez, hop, salut. Donc, ouais, on a dit combien ? 3 millions de dollars, c'est ça ? C'est ça. Euh, non, t'as dit 4 millions de dollars. Ouais, bon. Sinon, je me posais une petite question. Est-ce que ça t'intéressait des petits coffres sécures à l'intérieur d'une de nos base claims ? Comment ça ? Ah oui, donc je sécure... Ah, ouais, ça peut être intéressant. Qu'on a une base claim qui nous sert à rien, même 5, qui nous sert à rien. Ah oui, d'accord, vous êtes un peu déter en base claim, quoi. Mais niveau base claim, ouais, il faut les faire dans la bedrock et c'est impiable. Bah écoute, je vais réfléchir à la base claim et je te dis... Hop, là, normalement, t'as reçu ta thune. Ouais, j'ai reçu. Ok, bah super. Bah écoute, c'était un plaisir de faire affaire avec toi, même si je me suis fait complètement niquer. Mais c'est pas grave. Merci pour, du coup, m'avoir fait passer la barre des 51 millions. Ah ouais, bah c'est vrai que, putain, maintenant, t'es riche. Bon alors, les gars, le troll est passé absolument tout seul. C'est-à-dire qu'il a posé littéralement aucune question. Bon, en même temps, s'il a pas vu, ça paraît un peu logique. Mais franchement, j'aurais pu m'en tirer avec une pierre à juste 1 million de dollars. Ah ! Non, mais en vrai, j'ai préféré rester honnête. Ça vaut mieux pour moi. Bon, du coup, on a notre legendary stone de power. Et en plus de ça, on a plein de slime pads. Donc ça, c'est nickel pour la base claim. Et en gros, concernant ce qu'ils disaient, ils ont une base claim dans laquelle ils sont prêts à accueillir un ou deux de mes coffres. Ce qui peut être potentiellement intéressant vu que c'est normalement des coffres qui sont censés être impiables. Donc je vous mets un petit sondage en haut à droite. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas ? Et moi, j'ai quand même vraiment envie de tester ma legendary stone. J'ai préparé un petit saut de sulfuric water. Je vais juste le mettre ici. Donc là, vous voyez que dès que je rentre dans la sulfuric water, je commence à prendre des dégâts. Mais si jamais j'utilise ma legendary stone de power, j'ai un petit coup de lag. Mais maintenant, je peux tranquillement nager à l'intérieur de la fake water sans prendre aucun dégâts. Ouais, en fait, Fuse, c'est un petit peu décevant comme pierre, non ? Pour le coup, je ne suis pas d'accord du tout. Alors certes, c'est sûrement pas aussi fun que la legendary stone de KO. Mais pour les pillages claims, c'est absolument quelque chose de génial. Typiquement, il y a quelques épisodes, on avait fait un pillage claim dans lequel il y avait de la fake water. Et bah, avec cette pierre, on s'en serait sorti vraiment sans aucun problème. Donc, ça va finir dans mon underchest et on avance tranquillement sur notre objectif. Donc, écoutez les gens, j'espère vraiment que cet épisode de Palladium vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément les vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus. Sous-titrage ST' 501